Bonjour à toutes et à tous, on est ravi d'avoir toutes les générations réunies dans la salle et je vois surtout qu'on a un jeune public, on va essayer d'être à la hauteur de votre venue aujourd'hui. Déjà, dire qu'on est très heureux d'être parmi vous, je voudrais remercier très chaleureusement Marc Azema, Elodico et toute leur équipe de nous accueillir pour ce si bel événement dans cette somptueuse salle des synodes. La présence d'Historia aux 7ème rencontres archéologiques de la Darbonnaise, elle ne doit rien au hasard. Historia, comme vous l'a dit Marc, est le magazine leader de la presse culturelle historique. Il traverse les générations depuis maintenant 110 ans puisque nous fêtons cette année notre 110ème anniversaire. La clé du succès d'Historia entre autres réside sans aucun doute dans ce souci constant de rendre accessible l'histoire au plus grand nombre, de cultiver la tradition du récit d'Histoire, autrement dit faire de l'Histoire vivante, en réunissant aussi bien les grandes plumes, les historiens, mais aussi les journalistes. Dans une passion commune, c'est ce qui aujourd'hui justifie notre présence car on est vraiment très sensible, je dirais, à la démarche de Marc Azema qui a voulu faire des rencontres archéologiques de la Darbonnaise, un événement grand public, avec cette conviction qu'il était nécessaire de libérer l'archéologie de son image un petit peu élitiste. Pour preuve, l'une des thématiques abordées cette année qui est celle de la bande dessinée. Alors à ce sujet, je vais laisser la parole à Victor Batagion, à ma gauche, c'est à droite. Donc Victor qui est rédacteur, mon chef délégué d'Historia BD, Historia BD qui est un tout nouveau titre que nous venons de sortir. Et puis ensuite, nous engagerons, Victor va vous présenter Historia BD, puis ensuite nous engagerons la discussion avec Jean-Yves Moriot et Laurent Vissière que nous vous présenterons un peu plus dans le détail. Merci beaucoup. J'allais dire bonjour à toutes et bonjour à tous, mais on va plutôt dire salut. Salut Jules. Merci bien évidemment d'être là et de nous écouter pendant une heure. On va parler d'Astérix, on va parler de bande dessinée, de la guerre des Colossis, de César, de Vercingétorix. On va essayer de passer un bon moment, mais aussi penser à l'histoire de la BD, penser à comment la BD peut traiter l'histoire de manière directe ou indirecte. Et on va prendre l'exemple de ce premier numéro d'Historia BD qui est consacré à Astérix. Il y en aura un numéro 2, en espérant qu'il y en aura un numéro 3, numéro 4, mais avec plein de BD que vous connaissez les uns et les autres, que vous adorez, ou que vous aimez peut-être un peu moins, mais qui ont toujours un cadre historique, ou en tout cas qui nous parle d'histoire d'une manière ou d'une autre. Comme vous le savez ou pas, la BD aujourd'hui s'impose comme une nouvelle forme d'écriture de l'histoire, à laquelle adhèrent de plus en plus d'historiens. Nos gouvernants l'ont bien compris, puisque cette année, enfin cette année, je vais un peu vite, on va dire que l'année 2020 est l'année de la bande dessinée, et il y aura pas mal d'événements qu'il y aura autour des expositions, de séminaires et ce genre de choses. Historia a créé Historia BD. En fait, ça arrivait en même temps que cette histoire de l'année de la BD, donc c'était plutôt une bonne chose. Et donc on va revenir sur Astérix. Pour ça, on a ce plateau qui est assez exceptionnel, il faut dire la vérité. C'est avec un immense plaisir que je présente Laurence Enficière, à ma droite, qui est maître de conférences en histoire à Paris 4, membre du conseil d'administration de la Société française d'archéologie, membre des comités éditoriaux d'Historia et Historia BD. Ça fait beaucoup, moi, je trouve. C'est quand même beaucoup de travail, ça, non ? C'est lourd à porter. Je vous présente également Jean-Yves Bourriot, à sa droite, à la droite de Laurent. Vous êtes professeur de lettres classiques, spécialiste de la littérature latine de la Renaissance, éminent spécialiste du monde romain et aussi membre du comité éditorial d'Historia. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors, la première question, on l'a dit, les BD historiques remportent aujourd'hui un succès phénoménal auprès des lecteurs, toutes générations confondues. Alors, pourquoi ce succès ? Comment on pourrait l'expliquer ? Laurent ? Il y a plusieurs raisons, à mon avis, qui l'expliquent, ce succès. En premier lieu, c'est une autre manière d'aborder l'histoire, une manière plus simple, plus ludique. Au fond, au lieu d'ouvrir un gros livre d'histoire, on se dit qu'on peut plonger dans l'antiquité romaine avec Astérix ou avec Alix. Dans le Moyen-Âge, avec des héros plus ou moins historiques du type Torgal. Je crois qu'il y a cet aspect, il y a un plaisir de voir vivre ces personnages, de leur voir faire diverses aventures et de pénétrer dans un imaginaire ancien. Un imaginaire qui est, en fait, le nôtre, mais qui est adapté. Et on a des aventures. Au lieu d'être dans le monde contemporain, il y a un exotisme de plus dans le passé. Je crois que c'est la grande règle des romans de KPDP ou des romans de chevalerie du XIXe siècle, en réalité. Jean-Livre, quelque chose à vous dire ? Non, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, il y a plusieurs types de... comme Laurent vient de le dire, il y a plusieurs types de BD entre guillemets historiques. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est qu'il y a des BD à caractère carrément pédagogique au sens large du terme. C'est-à-dire, je pense, aux BD de Tardy. Je ne sais pas à quel âge on lit les BD de Tardy, mais il y a, par exemple, cette BD de guerre, etc., toutes ces BD qui portent sur la guerre de 14-18 et qui sont carrément à la fois des BD descriptives de ce qui a pu se passer pendant la guerre de 14-18 et qui sont de véritables pamphlets anti-militaristes. Il y a ça également. Il y a cette charge dans un certain nombre de bandes dessinées à caractère historique qui porte sur une époque, disons, moderne ou presque contente. Alors, est-ce qu'on peut distinguer différentes catégories des BD historiques ? Oui, il y en a deux grandes, à mon avis, mais on pourrait les subdiviser. Mais en fait, il y a une BD de type documentaire. Ça, ça a beaucoup de succès en ce moment. Des éditeurs comme Glénal et des fonds, vous avez... En fait, c'est l'histoire de France en BD. Donc, vous avez des rois, vous avez Philippe Auguste, vous avez Saint-Louis, mais vous avez aussi bien Jaurès, De Gaulle, Staline, un certain nombre de biographies historiques. Récemment, également, Cléopâtre, un lieu un certain Victor Batagion. Vous avez donc des BD qui ont un caractère éminemment documentaire, c'est-à-dire qui se veulent très précises et qui permettent de découvrir un personnage ou l'histoire d'une ville ou l'histoire d'un pays en BD. C'est-à-dire, ce sont des BD qui sont réellement destinées à un jeune public. C'est une première approche de l'histoire. Ça, c'est un premier gros bloc de la BD. Et puis, il y a la BD d'aventure historique qui se décline de manière très diverse. On peut avoir, bien sûr, Astérix dont on va en parler, ou Alix, ou Prince Bayan, ou Wallinage. C'est-à-dire, il y a un cadre historique et avec des personnages qui sont des personnages fictifs ou largement fantasmés et qui nous permettent de vivre leurs aventures. Ça, c'est tout à fait un autre pan. Et c'est en général des BD beaucoup moins documentés puisque, en réalité, souvent, l'époque est un prétexte pour s'amuser. Donc, en fait, l'époque est là pour, comme cadre d'une fiction. Oui, c'est un décor. Oui. Je voulais simplement souligner l'apparition aussi, je ne sais pas ce qu'il en est dans la région, de BD à caractère régional. Je pense à une BD qui a été diffusée à Limoges et autour de Limoges, qui a été publiée il y a quelques années maintenant, autour d'une très grande figure de la résistance limousine, c'est-à-dire Gengouin. C'est un instituteur devenu résistant, qui a commencé par avoir un certain nombre de problèmes, son parti d'origine, le parti communiste et qui, ensuite, a été le chef de la résistance locale, qui a été ensuite maire de Limoges, qui a évité à Limoges les affres qu'a suivi, par exemple, la ville de Tulle. Et autour de ce personnage, il y a eu cette remarquable BD, mais qui n'a pas été diffusée, je pense, au-delà des limites de la région. Alors, venons-en à Astérix, c'est le sujet qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Astérix, notre Gaulois préféré, la star incontournable des personnages à dimension historique. Qu'est-ce qui avait Uderzo et Goscinny, leurs créateurs, à imaginer ce personnage à l'été 1959 ? En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient fait au départ. Ils travaillaient depuis plusieurs années ensemble et ils avaient testé plusieurs séries historiques. La première, c'était Jean Pistolet, il me semble, c'est-à-dire un corsaire du roi, au temps de Louis XIV. Et puis, il y a eu aussi Oum Papa le Pot-Rouge, qui est... Je marquais mon enthousiasme. Ah, l'enthousiasme ! Oum Papa le Pot-Rouge, c'est en fait un proto-Astérix, Oum Papa, une espèce de grosse brute très barraquée, qui est l'Indien, qui annonce Obélix. Et le jeune noble français, Hubert d'un pas de feuilleté, qui annonce, lui, Astérix. Alors, ce n'est pas encore tout à fait les deux personnages, mais il y a déjà cette opposition et cette amitié qui se crée entre des personnages très différents. Mais le succès n'a pas été vraiment au rendez-vous. C'est un succès d'estime. Ce sont des BD très oubliés. Et ils ont eu l'idée de chercher un autre concept. Et en 1959, ils réfléchissent. Alors, ils ne voulaient pas faire de la préhistoire. Apparemment, ils ne s'étaient pas intéressés non plus par le Moyen-Âge. Du coup, il y avait évidemment entre les deux l'Antiquité. Et au fond, l'Antiquité gauloise ou gallo-romaine, c'est le premier chapitre de l'Histoire de France tel qu'on l'enseignait dans les manuels de la IVe République. Donc, nos ancêtres les Gaulois. Et tout l'imaginaire d'Astérix vient en réalité de ces manuels scolaires où l'on voyait des Gaulois torse nus, même dans la neige, arombrés, c'est-à-dire avec le pantalon des Gaulois, un casque avec des ailes, des grosses moustaches, et tout un imaginaire qui est très remis en cause par les archéologues, qui ne sont pas toujours des gens très rigolos, du coup. Mais c'est là-dessus qu'ils ont créé un cadre, qu'ils ont créé le village des Gaulois, avec l'idée cette fois-ci d'une confrontation qui ne serait plus celle des Indiens et des Français au XVIIIe siècle, mais celle d'une population originelle, entre guillemets, une population celte, avec l'arrivée de Romains qui eux représentent la civilisation, une civilisation qui apporte beaucoup de choses, mais qui en même temps nivelle les différences culturelles, et c'est dans cette opposition que se construit Astérix. Et Astérix et Obélix viennent dans un deuxième temps, parce qu'ils ont d'abord réfléchi au cadre de ce qu'ils voulaient faire. Alors, compléter ? Non, mais simplement, je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires, mais alors là, carrément du côté du vécu. Parce que, bon, les gens qui sont autour de moi sont tous très brillants, mais vous voyez tous qu'ils sortent à peine de l'adolescence. Ce qui n'est pas exactement mon cas, malgré les apparences. Et il se trouve que moi, j'ai vécu l'apparition d'Astérix dans le journal Pilote quand j'étais en sixième. Alors, je ne sais pas exactement à quelle classe vous appartenez. Cinquième. D'accord. Bon, écoutez, vous vous souvenez autrefois quand vous étiez en sixième. Je me souviens très bien de l'apparition d'Astérix dans Pilote, parce que Pilote est un journal qui est apparu en 59. Et vraiment, ça nous a apporté une sorte de bouffée d'air. Avant, il y avait des journaux tout à fait honorables. Il y avait Spirou, qui doit exister encore, je crois. Il y avait également Tintin, mais nous n'étions pas en sixième, cinquième, des fanatiques de Tintin. Il y avait d'autres journaux. Je n'ai pas tous les énumérés. Pardon. Il y avait Mickey, mais Mickey, on était un peu vieux pour Mickey à l'époque. Je ne parle même pas de Piclochini. Bon, nous allons échanger des souvenirs après. Donc, lorsque Pilote est donc apparu en 59, c'était un journal qui était porteur de choses que nous attendions, mais vraiment avec une impatience. Vous, vous connaissez les Astérix, évidemment, sous la forme d'albums. Mais nous, chaque semaine, nous attendions la sortie de Pilote le jeudi matin pour voir ce qu'étaient devenus Astérix et Obélix. Alors, Astérix et Obélix, ça nous intéressait beaucoup. parce que, d'une part, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais le point de départ de ces aventures, l'image, la toute première image, c'est celle du village rolois. Elle était empruntée à la collection Rossignol, au tableau de la collection Rossignol. En effet, dans les années 60, on étudiait l'histoire dans le primaire avec ces tableaux qui faisaient à peu près 1m30 sur 1m. Et l'instituteur nous montrait les choses à partir justement de ces tableaux et on les faisait ainsi défiler. Maintenant, ce sont des choses de collection, en grande valeur. Bon, je referme la parenthèse. Alors, il y avait ça d'un côté. C'est bien que nous avions été nourris de cela, de ce tableau de ces gaulois. Et il y avait autre chose. Nous étions, à ce moment-là, pratiquement tous latinistes. Ça peut paraître bizarre, mais en 6ème, par exemple, il y avait une vague classe de « modernes » qui ne faisait pas de latin, mais malheureusement. Et on faisait donc tous pratiquement tous du latin, et on devait obligatoirement, en 4ème, avoir roi à la guerre de Gaule. Alors, nous apprenions tous par cœur « calia, omnis, divisaest, intres par test, etc. Quaro ». Enfin, je ne vais pas continuer à vous la faire en latin. On range la traduction ? Pardon ? La traduction ? La Gaule entière est divisée en trois parties, etc. C'est à moi que vous demandiez la traduction ? Non ? Ah oui, je crois que c'était aux élèves. Ah, je peux continuer. Quaro Mincolae ? Ah, vous êtes latiniste ! C'est merveilleux, c'est merveilleux. Bon, écoutez, chers amis, j'irai jusque-là. Je veux dire que vous avez maintenant des enseignants de latin absolument hors pair, qui utilisent des méthodes tout à fait convaincantes, mais ça n'était pas toujours le cas pour nous. Et alors, la guerre des Gaules, on l'étudiait pendant parfois des mois et des mois. Et ça devenait quelquefois le pâle-sol. Alors, dans Astérix, tout d'un coup, nous avions une sorte de parodie de ce qu'on nous avait infligé, c'est-à-dire la guerre des Gaules, vu d'un autre point de vue, et nous avions toujours à l'esprit ces tableaux en question. Alors, non seulement il y avait Astérix, mais il y avait également le petit Nicolas, le petit Nicolas qui était également une parodie, plutôt une satire de ce qu'était l'école primaire à l'époque. Et il y avait d'autres BD2, également, qui étaient chaque fois qui se voulaient satiriques. Tandis, la verdure, on se moquait de l'héroïsation des pilotes de guerre, etc. Alors, l'arrivée de ce pilote a été une bouffée d'air en 59. Alors, je ne veux pas dire qu'on était à deux pas de 68, ce n'est pas le cas, bien sûr. En 63, il reviendra dans le pilote quelqu'un, le regretté qu'a bu, avec le Grand Duduche. Et le Grand Duduche, là, c'était une charge très forte à contre les habitudes, eh bien, en vigueur dans l'enseignement secondaire. Alors, l'arrivée de pilote, donc, avec Astérix, pour nous, ça a été un grand moment. Alors, dans Astérix, évidemment... Dans Astérix, évidemment, c'est le symbole du village gaulois qui résiste. Cet esprit de résistance si prégnant dans les aventures d'Astérix, est-ce qu'il relève du mythe ou de la réalité ? On a été résistant à l'époque d'Astérix, en plus, on est en moins 52. Oui, la réponse est claire, c'est non. Pour une raison simple, c'est que là, d'ailleurs, Historia a consacré à ce problème au moins un numéro entier. Les campagnes de César en Gaulle, ça n'avait rien de folterie. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers de morts, énormément aussi de gens emmenés en esclavage. Ça a été une véritable... Dans un premier temps, ça a été une véritable catastrophe pour la Gaulle entière. Et l'esprit de résistance, il ne viendra que bien après. Sous l'Empire, par exemple, il y aura ce qu'on appellera des empereurs gaulois. Ils ne seront pas très longtemps, on pourrait dire, si vous voulez. Il y aura la révolte de Vanex, par exemple. Il y aura des révoltes à l'intérieur même de la Gaulle. Mais pour l'instant, au moment où les aventures d'Astérix sont censées se dérouler, il n'y a pas encore d'esprit de résistance. Autre question, c'est les personnages qu'on retrouve dans tous les albums sont d'une certaine manière l'image déformée des Français des années 60. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous parliez de parodies. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de regard assez satirique sur ce qu'étaient la France et les Français des années 60 ? Oui, c'est évident. Dans un des mini-récits d'Astérix, on montre la Gaulle en 52 avant Jésus-Christ et la France en 1959. Et on enlève les moustaches aux Gaulois et on a des Français et ils disent la même chose. Lundi, ça va, oui, tant que le ciel ne tombe pas sur la tête et en 1959, oui, ça va, tant qu'il ne pleut pas ou des choses en ce coup-là. Évidemment, c'est une satire de la France contemporaine, d'autant que les personnages qui apparaissent dans Astérix ne sont pas de vrais Gaulois tels qu'ils pourraient être tirés de récits de l'Antiquité. Et en plus, il y a quelques figures qui sont tout à fait caractéristiques. La plus phénoménale, c'est H. Canonyx, l'espèce de vieux qui aurait fait Gergobie. Alors Gergobie, c'est la même année, c'est 52, mais qui représente le vieux combattant. Or, l'ancien combattant, en 1960, l'ancien combattant, c'est celui de XIV. C'est celui qui raconte ses exploits dans les tranchées. Il est évident que l'ancien de Gergobie, c'est l'ancien de la guerre de XIV. Or, ce personnage, pour nous, est devenu totalement incompréhensible, puisqu'il n'y a absolument plus aucun ancien de la guerre de XIV. Je voudrais juste revenir deux petites secondes sur l'esprit de résistance dont on parlait il y a cinq minutes. Peut-être poser une question, d'ailleurs, aux élèves qui nous font l'honneur d'être là. Quand Astérix est créé en 1959, ça suit quel événement qui s'est déroulé une quinzaine d'années avant ? Faites votre soustraction. Allez-y, jeune homme, avec les lunettes. Voilà. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Astérix arrive en 1959. Je me retourne vers mes spécialistes. Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi, quelque part, dans ce côté un peu outrancier dans la résistance du village gaulois, un clin d'œil, quelque part, à cette France, en tout cas, la France qui a résisté sous l'occupation ? Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque, beaucoup de gens s'en souviennent, dans les années 58-59, on exalte le mythe de la résistance. On a l'impression encore que la France a été entièrement résistante. Pendant la dernière guerre, le chagrin et la pitié n'est pas encore passé par là. Cet chagrin et la pitié, c'est un film que certains d'entre vous ont sans doute vu, je ne sais pas. C'est un film qui a montré que, finalement, en France, il y avait quand même, pendant la guerre, une bonne partie de la population qui avait soit simplement subi l'occupation, soit qui l'avait carrément appuyée. Et donc, ce film allait contre le mythe de la résistance. Mais dans les années 59-60, on vivait sur ce mythe-là. On vivait sur le mythe également des armées, de Latre, de Leclerc. Et cet esprit de résistance, l'esprit de la résistance française, il était tout à fait présent. Et c'est le moment, je crois, où on l'a peut-être exalté le plus dans cette période que nous connaissons, la période est la plus contente. Oui, et on le voit aussi dans le combat des chefs. Vous avez le chef A plus B égale X qui est le chef collaborateur et qui se prend pour un vrai galo-romain avant l'heure. Parce que là, c'est quand même plutôt le galo-romain. Alors, justement, je reprends. Ok, on est sur un miroir informant, on est sur les stéréotypes, etc. Mais alors, dans tout ça, il y a aussi des images épinales sur certaines choses que l'on a tous en tête. Vous ne contredirez pas, je suppose. Par exemple, les casquillées, est-ce que ça a existé ? On se pose tous plein de questions sur Astérix. Les sangliers, est-ce qu'ils en mangeaient vraiment, les gaulois ? Les tailleurs de menhir, le pavois, est-ce qu'on tenait un chef sur son pavois ? La potion magique, l'étouïde, est-ce qu'il existait-il réellement ? On se pose un peu comme un quiz et commençons par exemple par le casquellé. Le casquellé, est-ce que ça a existé ? Vous avez, pourquoi sur le casquellé ? Le casquellé, en fait, c'est une erreur des archéologues du 19e siècle. Et on a retrouvé en fouille des casques avec des parties métalliques qui allaient vers le haut. On a déduit que c'était des ailes. En fait, c'était des couvre-joues, c'était replié vers le haut. Et le couvre-joues est logique, on évite un coup d'épée sur la joue, alors qu'une aile sur un casque, c'est une absurdité puisque justement, des ailes ou des cornes, ça accroche l'épée de la nuit. C'est-à-dire qu'on reçoit un coup sur l'aile ou sur la corne, le casque va tomber et donc on se retrouve à nu. Donc il n'y a, dans aucune culture, vous avez des casquellés ou des casquellés ou des casques à cornes. Oui, c'est tant plus vrai que si vous vous tournez maintenant vers les vikings, jamais les vikings, évidemment, ne sont allés au combat avec des casques avec une corne de chaque côté, comme le disait Laurent. Il suffit de donner un coup sur la corne et puis bon, le guerrier est complètement déstabilisé. Non, ça n'existe pas. Ça existe dans l'imagerie 19e, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, c'est bon sanglier rôti. Est-ce que les Gaulois ont mangé des sangliers ? Qui pense parmi vous qui ont mangé du sanglier chez les Gaulois ? Levez la main. Ah, une majorité. La majorité chez les enfants, si je puis dire, les grands-enfants, de l'autre côté, chez les grands-enfants, c'est déjà plus minoritaire. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement ? En fait, ils mangeaient, oui, du sanglier, ils en mangeaient, mais pas tant que ça, d'autant qu'il n'y avait pas tant que ça de forêt en Gaul, c'était des agriculteurs, donc la Gaul était mise en culture, il y avait moins de forêt qu'aujourd'hui en Gaul. Et ils mangeaient du cochon, en fait, des cochons un peu rustiques, c'est-à-dire des cochons velus, avec des poils partout, comme le cochon sauvage en Corse, qu'ils rencontrent aussi, puisqu'il y a des cochons sauvages. Il y avait moins de forêt qu'aujourd'hui ? Oui, c'était pas des écolos, il n'y avait pas de forêt, tout était mis en culture, avec une agriculture très extensive. C'est assez étonnant d'entendre ça, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement dans une époque où on ne cesse de dénoncer, à juste titre, la déforestation, etc. Et donc, à l'époque de la Gaulle-Romaine, les forêts, ce qu'on appelle aujourd'hui la France, étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui. Vous confirmez ? Oui, la déforestation était un phénomène que l'on connaissait bien. Alors, je me permets d'ajouter une toute petite chose à propos des sangliers. Les archéologues, actuellement, fouillent les dépotoirs. Ils fouillent les dépotoirs, et notamment à Argenton-sur-Creuse, je ne sais pas si vous voyez où c'est, c'est là, va loin vers le nord, c'est-à-dire presque en Poitou-Charente. À Argento-Magus, on a fouillé un dépotoir dans lequel les galops romains jetaient, même à la fois, les os des animaux qu'ils savaient manger. Alors, on a trouvé beaucoup de chats, morts, semble-t-il, on ne les avait pas mangés, je rassure, quand même. On a trouvé, comme le disait Laurent, une majorité d'eau, de porcs, ces porcs à long poil dont vous parliez, et seulement une petite minorité de défense de sangliers. Donc, ils en mangeaient, mais beaucoup moins que de porcs. Alors, notre bon vieux Obélix, qui a toujours cette charge de ce gros ménhir, qu'il soulève d'ailleurs comme une plume, grâce au pouvoir de la potion magique, « Est-ce qu'on a des tailleurs de ménhir en moins 52 ? » Alors là aussi, je reprocède à un petit sondage. Qui pense qu'il y a des tailleurs de ménhir en moins 52 avant Jésus-Christ ? Ah, là, on a un peu plus tard. Vous n'avez pas envie de vous tromper, en fait, c'est ça ? Ah là, ça y est, il y a plus de mains qui se lèvent. Bon, c'est à peu près équilibré. Et par ici, tailleurs de ménhir en moins 52 avant Jésus-Christ ou pas ? A priori, non. Alors, qu'en est-il là ? En fait, les Gaulois ne taillent pas les ménhir, c'est les populations qui les ont précédées. C'est-à-dire les populations du Néolithique, donc ils n'étaient pas des Celtes. Le Néolithique, c'est combien d'années avant ? Plutôt 6 000 ans. 6 000 ans avant les Gaulois ? Non, 6 000 ans avant notre ère. Le Néolithique commence vers moins 12 000. Et il se termine selon les régions, en tout cas avec l'apparition de l'écriture, dans les grandes civilisations. C'est un paquet d'années. Le Néolithique est le premier âge des métaux, mais ce n'est pas du tout les Gaulois. Et ça revient à une imagerie qui est très très ancienne, puisque c'est à partir du 18e siècle qu'on a commencé à s'intéresser aux dolmens et aux ménhir. On ne savait absolument pas ce que c'était. Et quand on ne savait pas ce que c'était, on se tournait vers la Bible, qui était évidemment sans intérêt en l'occurrence, puisqu'on ne parle pas de l'Europe, et vers les historiens antiques. Et les historiens antiques, ils commençaient aux Gaulois. Avant Rome, il y avait les Gaulois. Donc qui pouvait avoir construit ces monuments bizarres, dont on ne savait rien ? C'était forcément les Gaulois. Donc au 18e, on a imaginé les Antiquités nationales. C'était le terme qui a été employé. Ça commençait par les ménirs et les dolmens. Et au 19e siècle, avec l'imagerie romantique, on a imaginé des histoires de druides en train de sacrifier des gens au milieu de temples mégalithiques. Mais lorsque Astérix est composé, tout ça, on sait bien que c'est faux. Là, ils ont joué avec... Je voudrais simplement revenir sur cette affaire de la déforestation. Vous avez tout à fait raison, mais simplement, c'est très différent selon les régions. Si vous voulez, la déforestation, elle remonte. Elle remonte. Par exemple, partout au monde cultive de la ville, par exemple, on ne peut pas laisser en place des forêts. Ça ne sert à rien. Une forêt, c'est bien connu. Et cette déforestation remonte ainsi vers le nord. Et en plus de ça, elle s'effectue à partir de bassins, à partir de plaines. Quand une plaine est fertile, je pense aux plaines complètement par hasard, aux plaines du Poitou, eh bien, au fur et à mesure qu'on cultive, on fait disparaître des forêts qui ne sont plus jamais réapparues. Donc, c'est un phénomène diversifié. Ce qui est amusant dans ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, il y a cette histoire des sacrifices humains parce que César dit bien que les Gaulois pratiquent des sacrifices humains. Alors, ça a fait fantasmer beaucoup de gens à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, on avait d'un côté les menhirs, de l'autre, le récit de César. Alors, c'est un nom tentant que d'imaginer des dolmens sur lesquels on fait des sacrifices humains. Ça va bien dans le... C'est un beau décor pour un sacrifice. Tout cela a été recouvert de terre, mais ça... Et on le voit dans la BD. Dans Alix, on voit Alix qui manque d'être... Enfin, non, c'est sa famille qui sont sacrifiés, attachés à un menhir. Et le druide va sacrifier un homme attaché à un menhir. Donc, dans Alix aussi, on est dans le même... Et justement, dans ce cadre sanguinelant, vous parliez des druides. Alors, qu'est-ce que c'est un druide pour commencer ? Et est-ce que ça existait à cette époque-là ? Alors, allez-y. Oui, alors, les druides, évidemment... Le druide, c'est le savant dans la tribu. C'est le savant, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement celui qui va accueillir du gui, même s'il le fait, c'est le savant de la tribu. Si bien que maintenant, les linguistes les plus pointus dans le domaine disent que le terme le druide veut simplement signifier excellent, le plus savant, le plus remarquable, etc. Oui, le druide, c'est d'une part dans chacune de ces tribus gauloises celui qui est chargé des relations avec l'au-delà, officiellement. Mais c'est en même temps le savant tous azimuts, c'est-à-dire qu'il a le secret. Je n'aime pas ce terme-là, mais il connaît les moyens de guérir un certain nombre de mots. Il a le talent de guérir les plaies. Ça m'a toujours laissé un petit peu pour Antoine, parce qu'il utilise ce qu'on appelle un truc absolument épouvantable, qu'on appelle les bouches-plais. Les bouches-plais, c'est-à-dire cette paille un peu humide qu'on met dans la plaie, si vous voulez tuer quelqu'un, c'est radical. Alors, bon, il est chargé de tout cela. C'est le savant officiel de la tribe. Et en même temps, c'est des gens qui ont eu une certaine notoriété, puisque Cicéron, que vous avez dû rencontrer, puisque vous êtes latiniste, était copain avec un druide qui est venu le voir à Rome. Non, non, c'est tout à fait ça. Et est-ce qu'à l'époque d'Astérix, donc au 1er siècle avant notre ère, est-ce qu'on rencontre encore des druides ou est-ce que c'est une tradition qui s'est déjà un petit peu divuée dans le temps ? Ah, il y a des druides, il va y en avoir encore pendant 150 ans, 200 ans, là. Oui, oui, ces druides vont petit à petit se fondre, évidemment. Vous savez bien que les Romains ont petit à petit romanisé tous les cultes groslois, mais il n'a pas été facile du tout de faire disparaître les druides. Il y a eu des druides résiduelles, si j'ose dire, par exemple en Bretagne, très très longtemps, on a même des noms. Non, non, c'est quelque chose de vraiment solidement implanté. Alors, on a tous rêvé, à un moment ou à un autre, de pouvoir déguster un petit bol de potions magiques. Est-ce que les druides avaient comme ça des recettes magiques avec certains pouvoirs ? Est-ce qu'il y avait comme ça des croyances autour de certains édits dixirs ou autres qui pouvaient démultiplier la force ou autre pouvoir ? Un peu comme le Red Bull qui donne des ailes. Ils ne savent pas quoi répondre. On fait la question de répondre. Laurent, privilège de la jeunesse. Non, déjà, il n'avait pas de potions. Le druide avec sa marmite, c'est vraiment une invention de Goscinny. Pour le coup, ils n'avaient pas de marmite. Ils n'étaient pas spécialisés dans le patouillage des potions. Ensuite, oui, ils ont des pouvoirs de guérison et des pouvoirs magiques. Et on a cette très belle description de la cueillette du gui qui est une plante réellement magique. Ces boules blanches en hiver. Ce qui bricole réellement avec le gui, je n'en sais rien. L'idée de la serpe d'or apparaît également dans les textes. C'est dans Pline. Mais oui, ils ont des pouvoirs magiques. Oui, ils ont des recettes. Mais tout l'enseignement des druides passait par l'oral. C'est-à-dire que rien ne nous est parvenu. On ne sait absolument rien de concret sur ce qu'ils bricolaient. Alors, je ne sais pas s'il y a des archéologues parmi vous. Mais peut-être trompez-moi si je suis dans l'erreur. Mais je crois qu'on a même retrouvé des chaudrons qui étaient utilisés par des druides. On parle même de graines de chanvre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais auquel cas, on peut se demander quel pouvait être l'usage de ces graines de chanvre. Le bouclier sur lequel on porte le chef. Est-ce que ça, là aussi, ça relève d'une mythologie, d'un fantasme, de l'imagination du Derzo et Goscinny ? Ou est-ce que ça a existé ? Ça relève de la mythologie la plus complète, mais je ne peux pas encore en revenir à ces tableaux de Rossignol. Quatre ou cinq tableaux plus tard, vous avez une magnifique représentation de Clovis sur un bouclier. Et ça, c'est une chose très connue. Et il semblerait qu'il y ait une sorte de contaminatio, enfin, comment dire en latin, c'est-à-dire tout simplement une sorte de transfert d'un tableau à l'autre. Et à la fois, les Uderzo et Goscinny ont décidé d'utiliser cette image pour, parfois, donner du relief au déplacement du chef. Oui, ça va même plus loin, puisqu'il semblerait bien que les chefs barbares de type Clovis soient montés sur un bouclier, à l'imitation des légions romaines qui montaient sur un bouclier, celui qu'ils nommaient impérator. Et donc, en réalité, le chef sur le bouclier, c'est une coutume romaine et pas du tout gaulwes. Alors, c'était la première partie quand vous deveniez impérator. Il pouvait d'abord être acclamé comme tel par votre armée après la bataille. Et à ce moment-là, il avait des moyens de montrer pour les soldats leur adulation à l'égard de leur chef. C'était de le mettre comme ça sur un bouclier. Alors, vous utilisez des mots quand même très barbares. Impérator, c'est quoi ? Est-ce que ce sont des empereurs ? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est exactement ? Vous demandez à la salle ? Vous savez ce que c'est ? Chef de l'armée. Mais comment on dit un général en latin ? Troisième déclinaison. Il y a votre professeur qui vous regarde de travers. Il va y avoir un retour sur l'expérience qui est terrible. C'est le dux, hein ? C'est le dux. Ah, oui ? L'impérateur, c'est quand on dit le grand chef ? Le grand chef. Oui, on est un... Oui, oui, on ne peut pas dire non. Bien entendu, c'est tout. On est un très, même un très, très, très grand chef. C'est-à-dire qu'on a remporté une victoire telle que les... que vous avez remporté une victoire telle que vos soldats pensent que vous devez... que vous méritez le titre d'impérateur. Alors, il vous acclame comme ça, bon. Et ensuite, il faut transmettre une demande au Sénat en main. Savoir si la bataille, si la campagne valait vraiment le coup. Et si c'est le cas, le Sénat déclare que vous pouvez être impérateur. C'est-à-dire un sur-sur-général, quoi. Un général d'excellence. Un sur-sur-chef. Oui. Et ça n'a rien à voir avec le mot empereur. Non, parce que... Enfin, le mot d'empereur, en France, c'est un faux sens. Nos amis allemands parlent de principate. On devrait dire le principate. Nous, disons, parlons d'empereur pour des raisons multiples. Après, ils rentraient donc à Rome, et il y avait toute une série de cérémonies. Mais ça nous entraînerait peut-être un peu loin, un peu loin d'Astérix. Alors, on vient de parler des miroirs, des idées reçues. Oui. Non, simplement, il y a des triomphes. Je me permets, il y a des triomphes. Il y a des triomphes dans Astérix. Il y a même des parodies de triomphes. Quand vous voyez le triomphe, c'est évidemment le... Mais vous le savez peut-être mieux que moi, hein. Non, mais allez-y. Qu'est-ce que c'est le triomphe ? Oui. Oui, c'est... Après une victoire, hein. Quand... Oui ? Oui, on est très contents. Oui. Oui. Et ça se passe comment ? C'est-à-dire qu'il y a un grand dîner, c'est-à-dire qu'il y a un grand dîner. Un grand dîner. Oui, je pense qu'il va y en avoir, effectivement. On ne nous en parle pas trop. Il y en a toujours. Oui, il y en a toujours. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pas du tout de l'arc de triomphe. Ah, oui, 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 effectivement. L'arc de triomphe, ça vient de là, bien sûr. À l'origine, l'arc de triomphe, c'était quelque chose de très simple. Il y avait deux bouts de bois en fourche sur lesquels on mettait un autre bout de bois à l'horizontal. Et on passait là-dessous pour avoir le droit d'entrer sur le pomérium, c'est-à-dire l'enceinte sacrée de Rome, le cœur de Rome. Et seul l'Hippérator en avait le droit. Oui, quelqu'un levé le doigt. Non ? C'est bon ? C'est bon ? Bon, ben, ou bien on fait une séance spéciale sur l'Hippérator, ou bien on fait un astérix. Et oui, alors, il y en a, dans les astérix, on en voit des triomphes comme ça. Parce qu'on met les captifs devant le général. Et on voit à un moment les malheureux pirates, comme ça, qui, je crois que Uterzo et Goscinny disent, je paraphrase, bon, le butin n'est pas terrible. Et effectivement, on voit les pirates qui sont traditionnellement coulés dans tous les albums de l'astérix devant César. On le voit dans les lauriers de César aussi, lorsqu'on remplace les lauriers, que César a envie de se faire une grillade de poissons. Alors justement, on parle d'histoire. On n'arrête pas de dire que, évidemment, Goscinny et Uterzo ont imaginé beaucoup de choses. Ils ont utilisé les idées reçues, les images d'Épinel, mais aussi de l'histoire. On a donné des ladrins à l'histoire. Quels seraient les exemples précis dans certains albums où vous pouvez, on peut se dire, là, par rapport à la Rome antique, il y a beaucoup de choses à dire. On est dans une certaine réalité, en tout cas. Et lorsqu'on a l'âge, quand on a 12-13 ans comme vous, qu'est-ce qu'on apprend en lisant Astérix ? Par exemple, sur la civilisation romaine, qu'est-ce qu'on apprend ? Aux enfants ou à vos... Déjà, est-ce que vous, en lisant Astérix, est-ce que vous êtes nombreux à lire Astérix déjà ? Tout le monde lit Astérix. Quand même. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre l'histoire en lisant Astérix ? Un peu moins, déjà. Autrement dit de vous amuser, mais vous avez raison, c'est fait pour ça aussi. En même temps, c'est vrai, c'est fait pour s'amuser. Et il ne faut pas oublier, je ne voudrais pas le répéter, mais qu'à l'origine, les Astérix, c'était prévu pour des gens de votre âge. On se souvient très bien, parce que les apparences, j'ai eu... Donc, sur cette civilisation romaine, Jean-Yves, qu'est-ce que l'on voit qui est réel ? Alors, ce qui est réel... D'abord, vous parliez tout à l'heure de ce qu'on pouvait apprendre du point de vue de l'histoire. Alors, il y a quand même deux batailles qui sont évoquées de manière assez précise. Ces deux batailles essentielles dans les guerres civils menées par César contre son vieil adversaire Pompée, c'est Tapsus Emunda. Vous vous souvenez peut-être du début de l'Astérix en Hispanie. Tout commence avec Munda, qui est une grande victoire des troupes de César. Là, on évolue, ça ne se sent pas tout le temps, mais on évolue dans une atmosphère qui est quand même assez tendue, c'est-à-dire qu'on est en temps plein, en principe, on est à la fin des guerres civiles menées par César. Donc, c'était des guerres civiles absolument terribles, il y a eu des centaines de milliers de morts. Donc, c'est une époque qui n'a rien d'hyrénique, pas du tout une époque de paix. Dans tout le monde romain. Alors, il y a déjà ça, ce cadre qui est parfaitement réel. Alors, ce qu'on apprend sur la civilisation romaine, d'abord, une chose qui m'a toujours frappé, c'est la manière dont Uderzo et Goscinny traitent les maisons. Les maisons romaines. C'est tout à fait remarquable parce que la structure des maisons romaines, par exemple, vous parliez tout à l'heure, Laurent, des lauriers de César, la maison romaine dans laquelle se font embaucher, si j'ose dire, comme esclaves cuisiniers, Astérix et Omélix, elle est parfaite. Il n'y a rien à redire du point de vue de son organisation. On peut s'en servir pour un cours. Il y a vraiment, je ne vais pas la décrire, parce que ça nous prendra un petit peu de temps, mais les trois grands éléments de cette maison sont là. Oui ? Quelqu'un lève le doigt ? Ah, les passages piétons, oui, oui, oui. Alors, eux sont absolument réels, tu en as à Pompéi, par exemple. Est-ce que vous êtes allé à Pompéi ? On ne vous a pas encore... Ah, c'est très bien. On ne vous a pas... Vos enseignants ne vous ont pas encore emmenés à Pompéi ? Ah, j'en ai pensé. Alors, quand vous allez à Pompéi, vous envoyez des passages piétons comme ça. C'est absolument obligatoire parce que dans un certain nombre de rues, il n'y a pas tout à l'égout. Et vous savez, à Rome, il peut y avoir de sérieuses averses à Rome. Et lorsqu'il pleut comme ça, il faut que l'eau s'écoule. Alors, évidemment, à ce moment-là, il faut passer... Si on veut passer à sec, il faut passer là-dessus. Et il y a autre chose aussi. Il y a une manière de nettoyer les rues qui est un peu particulière, enfin, qui nous semble peut-être un peu particulière, c'est-à-dire qu'on déverse des milliers de litres d'eau. Les employés de la voirie, quoi. Alors, si vous êtes là à ce moment-là, il vaut mieux traverser sur ces passages piétons. Oui, oui, ça, c'est parfaitement bien. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur les maisons pour nous décrire un peu la maison à la Gauloise ? Alors, c'est à la Romaine. Pardon. À la Gauloise, c'est comme du grand salivité. À la Romaine, là. À la Romaine. Mais vous avez l'entrée, le protérome, et vous avez ensuite, vous avez l'atrium. Et là, vous avez un atrium absolument magnifique dans les lauriers de César, dans cet atrium. Théoriquement, l'atrium, c'est une petite pièce sombre, mais ça a perdu, à cette époque-là, son sens premier. C'est-à-dire que vous avez l'impluvium, théoriquement le trou par lequel l'eau entre, l'eau de pluie entre pour tomber dans le co-pluvium. Mais là, ça, c'est le principe. À l'époque, en premier siècle, à l'époque d'Astérix et de Bélix, on a fait de cela un ensemble absolument extraordinaire. Vous avez de très bons marbres, vous avez un co-pluvium qui est en fait un magnifique bassin. Et il y a, et ça, c'est très important, parce qu'ils ne l'ont pas négligé, il y a toujours, à côté de ce bassin, il y a toujours un hôtel, un hôtel à U-T-E-L, un hôtel circulaire dédié au lard. C'est-à-dire au dieu de la famille. Ensuite, vous avez un passage, vous avez des entrées dans des oéquis latéraux, des petites pièces latérales, avec un rideau, puisque le rideau est évidemment ce qui permet de passer d'une pièce à l'autre. On ne va pas imaginer des portes que l'on pourrait claquer, ça n'existe pas. Et ensuite, vous avez le péristyle, vous avez un magnifique péristyle. Vous l'entrepercevez dans cette image de la maison, c'est vraiment remarquable, pédagogiquement, c'est parfait. Et en même temps, l'image a été soignée, on lui passait le temps qu'il fallait, il apportait le soin qu'il fallait, parce qu'il n'y a pas de contre-sens, il n'y a pas de faux sens, il n'y a rien. On voit aussi des termes, si je ne m'avais vu. Oui, on voit des termes, mais c'est toujours... Avec les différents bains, non ? Pardon ? Avec les différents bains. Oui, oui, avec les différents bains, c'est-à-dire... Oui, vous parliez de termes, pas des bains, des termes, d'accord. Mais sinon, je pensais à ces bains que Obélix a la fâcheuse habitude de se faire... Non, mais alors, les termes avec la natatio, c'est-à-dire la piscine, puis ensuite les trois étapes du parcours à l'intérieur des termes, l'eau froide, l'eau tiède, l'épidarium, et l'eau chaude, le caldarium, et ensuite on part dans l'autre sens. Ça, on l'a, évidemment, sur le mode parodique, dans les astérix. Et on a également la parodie de bains, bien entendu, quand le malheureux apra-racourcix doit aller subir une cure, puisqu'il a quelques problèmes de foi. Et vous voyez, je pense, ces bains, dans le bouclier en verre, vous voyez, ces bains, mais ces bains existent aussi. Il y a des bains comme ça, il y a des bains thermaux, dans lesquels il n'y a pas toute la litanie, c'est-à-dire Natatio, et puis les trois... Non, vous avez des bains carrément dans lesquels, parfois, on passe un certain temps, pour des raisons de cure. Et on reste dans l'Empire romain, la description de Jules César, cette espèce de mégalo, est-ce que c'est proche de la réalité historique ? Est-ce qu'il était, par rapport à ce que l'on sait, par rapport aux mêmes ressources, est-ce qu'il était comme ça ? Ou c'est très, très, très exagéré ? C'est un personnage qui n'était peut-être qu'un stratège ? Comment vous voyez le personnage du Jules César d'Astérix, et celui que vous avez en tête, par rapport à toutes les recherches qui ont pu être menées ? Et... Laurent ? Moi, je dois dire que je m'imagine César sur la BD d'Astérix. C'est-à-dire, c'est tellement la guerre des gueules qui a été mise en image de manière parodique, qu'on ne peut pas imaginer autrement César qu'avec la tête qu'il a dans l'Astérix, qui est d'ailleurs celle de ses portraits officiels, qui est une très bonne caricature, et un personnage qui est très égocentrique, très orgueilleux, qui s'énerve. Oui, je pense que c'est une vision caricaturale, qui est une vision faussée, qui est une vision très drôle, et honnêtement, surtout, je ne travaille pas vraiment sur l'Antiqueté, ça me satisfait. Je suis très content du César d'Astérix. Et pour l'Antiquisant ? Moi aussi, je suis tout à fait d'accord en plus de ça. Ce que vous avez dit de très important, c'est que physiquement, c'était lui. C'était bien, c'était bien, ça, d'après les approches qu'on peut en avoir, du point de vue du portrait, c'est vraiment lui. Vous avez dit qu'il avait un égo surdimensionné, bien entendu. Il a quand même prétendu descendre de la déesse Vénus, ce qui n'est quand même pas rien. Il a cru à l'époque ? Il le croyait à l'époque ? Oui, il l'a fait croire. Il était, de toute façon, il était, alors là, si on entre dans le degré de croyance de César à l'égard des dieux, ça va nous entraîner un peu loin. Enfin, il était à tout le moins sceptique. Mais enfin, il se rattachait comme ça à la légende de la fondation de Rome. C'était très, très, très habile. Et puis, il avait quand même ce temple qu'il a fait de Vénus Génitrix, de Vénus, mon ancêtre, qu'il a fait construire, qu'on voit actuellement sur son forum à Rome, en plein centre de Rome. Alors, c'est quelqu'un qui, effectivement, était très, très, très colérique, on le sait. C'est quelqu'un qui avait également, et ça apparaît de temps en temps dans les albums, c'est qu'il avait un sens de l'humour absolument remarquable. Et il avait un sens de la répartie absolument foudroyant. On le sait comment, ça ? Ah, on le sait pas. Ça nous est rapporté par... On le sait uniquement parce que ça nous est rapporté par des historiens, bien entendu. Mais on a des tas d'exemples plats, comme ça, dans Valère Maximais, de répartie de César. Il avait à se confronter à son sens de... Vous avez un exemple ou deux qui puissent nous faire rire un peu ? Faire rire, je sais pas si ça vous fera rire. Si c'est pas évident. Oui, bon, j'ai essayé. Alors, il y a un trait qui me vient à l'esprit, qui est prêté tantôt à César, tantôt à Auguste. C'est à vous de choisir. Lorsque César ou Auguste, on ne sait pas exactement, assistaient à un procès. Assistaient à un procès. Bon, on va dire le patronneau, l'avocat, si vous voulez, parlait. Et il se tournait de temps en temps vers soit César, soit Auguste. Et lui disait, bon, je vous le dis en français exceptionnellement, « Corrige-moi si tu veux. Corrige-moi si tu veux. » Alors, « Corrige-moi si oui. » Et, évidemment, César ou Auguste faisaient un geste en lui disant de continuer. Bon, non, je ne vais pas te corriger. Et un jour arrive un patronneau, comme ça, un avocat qui avait de l'arthrose. Et une terrible arthrose, si bien qu'il était carrément en équerre. Et il plaide. Et à un moment, il se tourne vers César ou Auguste et lui dit, « Corrige-moi si oui. » C'est-à-dire, « Corrige-moi si tu veux. » Et César lui répond simplement, « T'es monéré possum, je peux te conseiller. Corriguere non possum, je ne peux pas te redresser. » Moi, ça ne me fait rien. Moi aussi. Et quid de sa volonté de conquête ? Vous l'avez un petit peu exploré tout à l'heure. César n'était pas un tendre. Et les peuples gaulois l'ont bien senti. Ah oui. Ça n'était pas un tendre. Non, la compassion n'était pas sa qualité principale. Et surtout, son souci principal, c'était l'argent. Il n'avait pas d'argent. Quand il part faire ses sonances dans la campagne de Gaulle, il n'a pas d'autant moins d'argent qu'il va voler ce qu'on appelle le fiscus, c'est-à-dire le trésor de la ville de Rome, qui est dans les sous-bassements du temple de Saturne. Il part avec la caisse. Je vais exprimer ainsi. Et il va emprunter à des amis. Alors, quand vous prêtiez de l'argent à César, il fallait considérer ça comme un investissement, parce qu'il ne rendait jamais l'argent. C'est une question de principe. Il ne rendait pas l'argent, il ne pouvait pas. Physiquement, il ne pouvait pas rendre l'argent. Alors, quand il est rentré quand même de Gaulle, avec des bénéfices absolument considérables, il a vendu des milliers et des milliers et des milliers d'esclaves. Il y a eu aussi un butin tout à fait considérable. Eh bien, il a rendu quand même le fiscus. Il a rendu le trésor à Rome. Il n'a pas remboursé ses amis. Il faut bien penser qu'il a toujours ce souci de... Il a manqué d'argent. Je ne veux pas en faire. Il ne faut pas caricaturer non plus. Mais enfin, il a vraiment manqué d'argent au début de la guerre. Et chaque fois, ça lui tiendra à cœur. Il a toujours trouvé le moyen où on dépend d'un certain nombre de provinces de gagner de l'argent. L'argent, c'est son grand... Alors, dans les albums d'Astérix, on parle bien souvent des Gaulois qui résistent à l'envahisseur. C'est qui, d'abord, les Gaulois ? Et est-ce que c'est un peuple ? Est-ce que ce sont des peuples ? Est-ce qu'on peut parler d'une galaxie gauloise ? Une galaxie gauloise, comme vous y allez. Il y a plusieurs... On le dit en... Jean-Yves le disait. Il y a déjà les trois Gaules. Mais à l'époque de César, il y a une partie des Gaules, parce qu'on le dit au pluriel, qui est romanisée. Il y a la Gaule de Cisalpine, c'est-à-dire l'Italie du Nord. Il y a la Narbonnaise. Où nous sommes ? Narbonnaise, capitale Narbonne, comme le nom l'indique, qui va jusqu'aux Pyrénées. Et ce sont des parties anciennement romanisées, mais peuplées par des peuples celtiques. Puis il y a la Gaule chevelue, puis il y a la Gaule belgique mêlée de Germains. Et puis, à vrai dire, des Gaulois ou des Celtes, il y en a ailleurs. Il y en a en Espagne, il y a Celtibère, il y en a en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, les Galates. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas un peuple gaulois, sauf dans les manuels scolaires, où il y avait nos ancêtres les Gaulois, les Gaulois étant les ancêtres stricts des Français. Donc il y a l'idée d'une Gaule qui va devenir la France. Mais dans la réalité, c'était quand même infiniment plus complexe. Et la résistance aux Romains a été faite en ordre dispersée, puisqu'il y avait des Gaulois romanisés, il y avait des Gaulois alliés, et puis il y avait des irréductibles, en quelque sorte. Puis il y en a qui ont peut-être trahi tout le monde. Vous voulez compléter Jean-Yves ? Et comment s'entendaient tous ces gens-là, justement, quand on est Gaulois, qu'on soit Gaulois de la Cisalpine ou de la Narbonnaise, est-ce qu'effectivement, il y a une forme... Alors vous avez dit qu'il y en avait certains qui s'étaient soumis à César, d'autres qui ont, en tout cas à Rome, d'autres qui ont résisté. Qu'est-ce qu'on peut dégager comme modèle ? Est-ce que tout existe ? Est-ce qu'il y a une progression ? Est-ce qu'il y a une soumission progressive ? Comment ça se passe ? Alors là, la question est extrêmement complexe. Les Gaulois de Gaul, ce qu'on peut avoir avec, par exemple, ceux qui habitent en Bretagne, etc. Alors il y a de temps en temps, des réunions, de grands chefs de tribus, ça existe, il y en a eu pendant la guerre des Gaules, mais ça concerne essentiellement ce qu'on appelle la Côte Chevelue, c'est-à-dire la Côte des Forêts, la Côte Centrale. Il y a des réunions comme ça pour en fédérer les grands plus. Alors ça n'a marché qu'à quelques moments, ça a marché en 1952, donc ça a marché à un moment pour l'affaire de Gergovie, ensuite ça s'était frité, c'est ce qui a donné Alésia, une bataille qui a été perdue stupidement, enfin on ne va pas refaire l'histoire, mais bon, ces divisions sont constantes. En ce qui concerne le degré de romanisation, effectivement, alors il y a d'une part les gens de ce qu'on appelle la Pro-Winca, la blague actuelle Provence, la Pro-Winca Romana, ce sont des gens qui sont parfaitement romanisés et qui, à part que, ce qu'ils ont conservé de Gaulois, c'est le culte des eaux. C'est le culte des eaux, où l'Aquae Sextiae est complètement romanisé, on connaît bien les fouilles d'Aix, mais bon, le culte des eaux est resté. Alors ça, c'est à peu près fédérateur. Il y a des cultes comme ça que se partagent les Gaulois, mais alors ce qu'il y a aussi, c'est que la romanisation, elle ne se fait pas, elle ne se décide pas du jour au lendemain, elle est toujours rampante. Avant la guerre, elle est rampante. Par exemple, il y a des portions de route et les historiens des routes nous disent bien, il y a des portions de route qui sont effectuées, qui sont réalisées du temps où les Gaules sont à peu près indépendantes et selon des techniques romaines. Ça veut dire qu'il y a des techniciens romanisés qui sont là. Alors ça avance de toute façon. La guerre des Gaules a précipité les choses, mais il y avait une bonne partie, on disait tout à l'heure, la région d'actuelle Bordeaux est romanisée aussi. Il y a un commerce constant. Nous vendons du vin, nous vendons beaucoup de vin aux Romains. Nous, au sens du bas du terme. Alors, il y a des échanges comme ça, des échanges commerciaux, même avec des gens qui sont très, très, très honneurs, qui sont au niveau de l'Écosse, puisqu'on vend de tins, d'une minerai d'étain. Tout cela se fait de manière très, très progressive. Évidemment, on n'a rien à inventer de ce côté-là, mais il y a le pouvoir de la cesterse, le pouvoir des cesterse. Les cesterse, c'est quand même une monnaie de bonne qualité. Alors, tout ça, ça concourt à une romanisation très, très progressive qui se fait depuis les provinces hyper-romanisées que sont la Provence et, comme le disait Laurent tout à l'heure, la Narbonnès. Donc, on parle de... On ne parle pas de Gaulois, on parle de différents Gaulois, de chefs Gaulois, et bien évidemment, quand on parle de dissension entre les uns et les autres, et ceux qui essayent de fédérer, on pense à Vercingétorix que l'on voit aussi, on le croise de manière sporadique quand même dans les Astérix, ce n'est pas une ou deux, enfin, cinq ou six vignettes si on peut dire ça comme ça. Que pouvez-vous nous dire par rapport justement à Vercingétorix et à l'histoire de Vercingétorix ? Vercingétorix, c'est le héros gaulois, donc un des héros fondateurs de l'histoire de France telle qu'elle est enseignée dans les manuels. Ces noms X, c'est lui qui le porte, donc tous les Gaulois vont avoir un nom en X, alors il y en avait d'autres, mais dans l'Astérix c'est systématisé. Donc c'est vrai ? Oui, c'est la manière dont les Romains, en tout cas, écrivent les noms gaulois. Il y a une toute petite nuance. Et ensuite, l'image que l'on a de Vercingétorix dans l'Astérix est tirée des tableaux d'histoire tels qu'on a représenté la réédition d'Amesia au XIXe siècle. Et là encore, ce sont des clins d'œil, mais il faut bien penser, Jean-Yves le disait tout à l'heure, ce sont des manuels scolaires qui sont mis en images pour s'en moquer. Et donc, dans les manuels scolaires, pas ceux que vous avez aimés, mais ceux des années 50-60, c'était des images, des peintures, des dessins, je vois, la main est coloriée, et c'est ça qui a été animé là-dedans. donc c'est ce Vercingétorix d'Opérate qui est mis en scène dans Astérix. Parce que le vrai Vercingétorix, à la fois de la vie, on le voit quand même pas beaucoup. Non, il nous échappe. Évidemment, il y a quelques traits à donner dans César, mais la réalité du personnage nous échappe. ça n'empêche pas des gens de faire des biographies d'Astérix, de pas d'Astérix, quand tu veux, pas peut-être, de Vercingétorix, ça vient d'entendre. Et c'est très difficile. On lui prête un père, on lui prête un père, on identifie son père, on identifie, semble-t-il son ongle, c'est déjà moins sûr, ça s'arrête là. Alors on ne lui connaît pas, pour anticiper peut-être sur une question, on ne sait jamais, on ne lui connaît pas de fille. Alors oui, alors c'est pas vrai. La transition, vous la faites à notre place. Le dernier album d'Astérix, vous avez dû en entendre parler, c'est la fille de Vercingétorix, donc il n'y a absolument aucun élément historiographique qui pourrait nous venir confirmer le fait qu'il avait une progéniture. Là, la réponse est claire, non. Non, on n'a rien, on n'a pas... Même son père, tout le monde n'est pas d'accord sur l'identité de son père, même si quand même... Je lui dis déjà avec son ongle, ça commence à se perdre un peu dans les limbes, mais non, on n'a jamais... On n'a rien sur une descendance. Il y a alors par rapport à cette image que l'on voit partout et que l'on voit aussi dans Astérix, comme à plusieurs reprises, elle est dessinée de différentes façons et toujours avec une attitude différente, c'est cette vignette où on voit Vercingétorix jeter ses armes au pied de César. Parfois, dans Astérix, il lui fait mal parce qu'on voit bien César faire « waouh ! » mais en l'une autre... Comment ça s'est passé quand Vercingétorix perd ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire que la réédition... On a quelques descriptions de réédition, pas tellement des rééditions de Gaulois d'ailleurs, mais on a des descriptions de réédition de Parthes, d'autres peuples comme ça, et tout ça a été fabriqué à partir de ces images-là, et comme le disait Laurent tout à l'heure, tout ça, c'est du XIXe siècle. C'est du XIXe siècle. Il s'agit là d'une composition rhétorique de la réédition du chef qui est plus grand que celui à qui ils ont. Mais là, il s'agit plus de mythologie que d'histoire. On est dans autre chose. Est-ce qu'on peut dire que Vercingétorix a été trahi par les siens ? On ne la parle pas dans l'Astérix, mais c'est une question qu'on peut se poser. Oui, le double jeu, non, mais il a été traduit par le double jeu des Éluens. D'accord. Oui, oui. C'est vrai, mais de toute façon, même c'est ça. Peut-être un petit focus sur, quand on est là, qu'est-ce qu'on peut apprendre en lisant Astérix de notre histoire, avec Astérix et Obélix, et toujours avec leurs fidèles compagnons Idéfix. On parcourt la Gaule, on visite Marseille, je vous donne les noms d'aujourd'hui. On visite Marseille, Metz, l'ancienne Lutèce. Est-ce que la représentation de ces différentes cités correspond à une certaine réalité ou là encore, c'est une reconstruction des auteurs ? Pour moi, c'est une pure vue de l'esprit. Il n'y a rien d'archéologique là-dedans. Soit ce sont des cités gauloises, type Lutèce, qui est représentée comme une espèce de... Il y a juste l'île de la cité avec des huttes de chauve dessus, soit comme une ville romaine, type Marseille, en partie Lyon, mais je ne crois pas qu'ils aient fait un effort particulier. En réalité, dans le meilleur des cas, ils se sont amusés à antiquiser une ville actuelle. On parlait d'arc de triomphe. Dans Astérix légionnaire, lorsqu'ils arrivent à Marseille, il y a un arc de triomphe, c'est la Porte d'Aix, c'est-à-dire un arc de triomphe tout à fait réel mais qui n'a rien de romain. Mais je crois que c'est plutôt des clins d'œil et des gags. Oui, c'est tout à fait juste. Vivant, vous aviez raison de parler de Lyon. Quand on voit Lyon en silhouette, c'est-à-dire la colline de Fourvière, on voit ça, parce qu'on sait qu'elle était très romanisée, mais c'est une espèce de silhouette, c'est tout. Pour Lutèce, vous avez évidemment parfaitement raison. Il y a plus de travail sur Rome, mais Rome est évoqué un peu comme un décor, comme un décor, c'est Cinecitta, c'est des décors de films. Il y a cette fameuse promenade d'Astérix et d'Obelix dans la ville de Rome. Ils ont exigé du lanistin, c'est-à-dire du maître des gladiateurs, qu'il leur fasse une visite guidée. Et une réplique absolument extraordinaire du lanistin, ça c'est le forum. Donc, ça c'est le forum. Comme visite guidée, on fait mieux, si vous voulez. Il est dans ce décor, mais ça ne dépasse pas ça. Vraiment, ça ne dépasse pas ce niveau-là. Il y a un thème qu'on n'a pas abordé. Vous allez nous dire si dans Astérix, on apprend quelque chose à ce sujet-là. C'est l'art de la guerre. Et là, je m'adresse à Laurent Vissière, qui est un grand spécialiste de l'art de la guerre au Moyen-Âge. Là, évidemment, on est dans l'Antiquité. Est-ce qu'on peut apprendre certaines choses en lisant Astérix sur la manière dont on combattait les Romains, par exemple ? Et je ne sais pas ce qu'on se concerne dans les Gaulois, mais sur les Romains. Oui, ce n'est pas trop mal fait, notamment à Astérix Légionnaire. Et très souvent, lorsqu'on attaque le village gaulois, on a l'occasion de voir l'armée bataille en manœuvre, donc en quinconce, en carré, la tortue, etc. Et puis, avec tout l'humour de Goscinny en rond lorsqu'il se pose des questions, en pagaille, ou ça devient, toi, Obélix, qui aime les Romains en vrac, tu vas être servi. Tout le déploiement très mathématique de l'armée romaine est moqué de cette manière. On voit également les machines de guerre, les scorpions, les catapultes, même les tours d'assaut. Ils arrivent à prendre une tour d'assaut pour attaquer le village gaulois qui est juste défendu par une palissade. Une tour d'assaut qui fait genre 3 ou 4 étages de haut, ce qui est absolument ridicule. Mais oui, on voit les choses. Ou alors, ils attaquent le palais d'Alexandrie avec des catapultes. Donc, c'est plutôt pas mal fait. Ce fameux village gaulois, justement, entouré d'une palissade, est-ce que ça, on a des traces archéologiques qui viennent confirmer, conforter, la manière dont sont représentés les villages dans les albums ? Je crois que c'est particulièrement primitif, la manière dont on les représente. Il y a des villes en dur, chez les gaulois, avec de vraies maisons. Et là, on a vraiment... Il y a un contraste qui évolue entre un village méga-primitif, mais pas du tout archéologique, et la ville de Rome, qui est extrêmement bien construite. Et je crois qu'il y a un jeu sur les contrastes, mais qu'ils n'ont pas voulu faire d'historien ou d'archéologue. Enfin, ça m'étonnerait. On parlait de l'art de la guerre, de Rome. On voit aussi, dans Astérix Gladiateur, toute la gladiature, comment elle est représentée. On parle même d'un contrat. On n'a pas cette image... Enfin, on ne voit pas ça dans les films, d'habitude. Le gladiateur est un esclave, il est obligé de se battre, il doit mourir d'une manière ou d'une autre. Et on se rend compte que déjà, la vue de... En tout cas, l'aperçu de Goscinny et de Luderzou est déjà différente. Mais alors, qu'en est-il réellement de ces contrats ? Comment, au niveau de la gladiature, comment ça va se passer ? Voilà. Est-ce que c'est plus proche de la réalité que de tout ce qui est blockbuster, Hollywoodien, ou quoi que ce soit ? Est-ce que c'est dans un juste milieu ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la gladiature développée dans Astérix ? Alors, évidemment, elle est développée sur le mode caricaturale. des choses qui sont tout à fait vraies, on peut en retrouver quand même, l'organisation des gladiateurs en familiae. Il y a ce qu'on appelle une familia, une familia de gladiateurs, c'est une équipe de gladiateurs qui est la propriété de quelqu'un de riche, qui s'achète une familia. Et il s'achète une familia et il va faire entraîner les gladiateurs par un anista, c'est-à-dire par un entraîneur qui est un ancien sous-officier ou officier de carrière, Centurion, Décurion, qui s'est beaucoup battu. Alors, le statut des gladiateurs, il peut même dire qu'il y a une absence de statut du gladiateur, c'est le gladiateur. Les gladiateurs sont des esclaves et c'est la dernière couche, la couche la plus basse des esclaves. Lorsqu'on a commis un crime à Rome, on peut être condamné à des tas de choses, mais notamment, on peut être vendu, c'est absolument infamant, vendu comme gladiateur. Il y a souvent des... Lorsque des esclaves ont fauté, on fait vraiment une grosse faute, on peut les vendre, le mettre à droit de les vendre comme gladiateur. C'est donc au-dessous du statut. Évidemment, dans Astérix, ça n'est pas tout à fait quand même la même chose. On voit ces gladiateurs qui ont quand même une certaine dignité. Et ça fonctionne de manière très simple, c'est-à-dire que quand il y a un combat en réunit de familiae, mais il ne faut pas imaginer qu'il y a des morts systématiquement, parce que vous imaginez quand vous êtes le propriétaire d'une familia, si à l'issue d'une représentation, si je puis dire, à l'issue d'un spectacle, vous vous retrouvez avec la moitié de la familia tuée, ça n'est pas très intéressant sur le plan financier. Ça va de cher. Alors les combats, les combats, c'est les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, finale, voilà. Est-ce que les... Comment est représenté le monde de la gladiature dans Astérix du point de vue technique ? C'est ce que disait l'armement. D'un point de vue technique, c'est tout à fait juste. On voit les gladiateurs lourds aux gladiateurs légers. Les armements sont bien respectés. Il y a le secutor, c'est-à-dire celui qui suit toujours le tracet, qui est armé très très lourdement. De ce côté-là, c'est très très bien vu. Et on a retrouvé à Rome, il y en a une, il y a un exemple de cela. À côté du Colisée, on a retrouvé des petits amphithéâtres dans... Des loudis dans lesquels les gladiateurs s'entraînent familière par familière. Alors, on sait qu'il y a la loudisaine à peu près à Rome, mais on sait à peu près où sont ces loudis, mais on ne fouille pas. Une part, il faudrait démolir beaucoup de choses. dans Astérix, il y a des citations latines. Et là, je m'adresse à vous tous. Est-ce que vous connaissez des citations latines et vous viennent à l'esprit, là ? Pardon ? Alors, ce n'est pas une citation latine, c'est un mot, mais plutôt quelque chose de plus long. Très bien. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Très bien. Et alors, Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette citation ? C'est une citation, mais tu le sais peut-être, qui est-ce qu'il dit ? Le petit jeune homme. Qui est-ce qu'il dit à l'Eaïa Taëste ? Hein ? C'est quelqu'un dont on a un petit peu parlé depuis le début. Tu peux te tromper, tu as le droit de te tromper, il n'y a pas de problème. C'est quand Céjar, il a franchi un petit club pour aller à Rome qui n'avait pas reconnu avec son armée, le corps, il a en train qu'il a un moment et parce qu'il nous a embarrassé et quand il nous a embarrassé, il a dit qu'il y a à l'Eaïa Taëste, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps, toi, on va t'offrir un abonnement au magazine. Comment ça s'appelle le fleuve ? On n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire, bon ben, venez à notre place. Alors, ça a occasionné ce rubicon, l'un des pires jeux de mots français des albums. Vous le savez, parce que... Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsqu'on voit une scène d'affranchissement, on voit quelqu'un de très rouge, qui est un esclave très rouge, un très rougeau, qui est affranchi ainsi, et on demande ce qui se passe à des assistants, à quelqu'un qui assiste à la scène et il répond il a franchi le rubicon. Il, plus loin, a franchi A2F-R-A-N-C-H-I-T le rubicon, celui qui est rougeau. C'est très drôle. Non, mais ça viendra. C'est la deuxième fois que... Non, j'arrête. Je dis alors uniquement des choses sinistres. D'autres citations latines. Vous en connaissez d'autres ? Nivinimici. Oui, Nivinimici. Oui. C'est encore César. Oui, très bien. C'est très bien. Benekastigat. C'est la devise des enseignants. D'autres ? Oui, on l'atteint. On l'atteint. Allez-y. Oui, c'est d'accord. D'oralex et lex, effectivement, c'est bien. La loi et lex, c'est la loi. Alors... D'autres encore ? D'autres encore ? Ah, c'est déjà pas mal. Laurent, dans les citations latines qui vous plaît bien. Moi, celle que je préfère, c'est... Je crois que c'est dans un sexe légionnaire. Il y a le mot de passe. Et c'est cogito ergo sum. Je pense donc que je suis. Mais c'est... Et Obélix répond, j'ai oublié, tu sais, moi, les langues étrangères. Et en fait, c'est une citation de Descartes. Donc, c'est la philosophie française. On arrive au terme de la discussion. Encore une dernière question. Et puis après, on vous laissera la parole pour savoir si vous avez des questions. Comment vous expliquez la longévité, le succès d'Astérix qui continue de traverser les générations ? On en a la démonstration aujourd'hui. Ça tient à quoi, selon vous ? Pour moi, c'est l'exemple de l'humour à la française. C'est-à-dire, c'est très français et très assumé comme tel. C'est-à-dire, il n'y a pas de honte, c'est cocoréco, mais on rigole en disant cocoréco. Oui, je n'ai rien à ajouter, c'est exactement ça. En plus de ça, on va chercher assez loin dans les tréfonds de l'humour français, surtout celui des années 60, mais qui n'est pas mort, c'est-à-dire qu'on se note des préjugés français. Les préjugés français à l'égard des Corses, les préjugés français à l'égard des Belges, à l'égard des Suisses, etc. Tout cela continue, tout cela perdure, et finalement, la manière dont c'est traité, la dérision qu'il y a à l'intérieur, l'autodérision qu'il y a à l'intérieur de ces albums fait que, c'est toujours d'actualité, ça n'a pas pris de ride. Et c'est ce que dit un druide, qu'est-ce que je rigole. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous avez des questions à nous poser sur la guerre des Gaules, sur Astérix, César, les grands et les petits, tout le monde peut. C'est bien que bonjour. Fécuterzo et Goscinny, je ne sais plus lesquels, vous avez beaucoup d'humour avec les noms qui terminaient par X. Est-ce qu'il y a une réalité dans le monde de Gaulois que les noms se terminaient par X ? Je ne sais pas, peut-être à l'entendu, alors excusez-moi, mais j'avais quelqu'un qui me perturbait à côté de... Oui. La réponse n'est pas simple, mais il semblerait que la terminaison en X soit une terminaison d'ordre nobiliaire. Partout où vous avez X, Rix, on a même rapproché ça de la vieille racine indéropéenne, Rix, même s'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut chercher. Alors, il y a d'autres terminaisons évidemment gauloises, il y en a en Hauss. Il semblerait que... Enfin, d'après ce que disent les spécialistes des langues celtiques, je n'en fais pas partie, je ne fais que répéter ce qu'ils nous disent. Les terminaisons celtiques en Hauss indiqueraient un rang inférieur ou une spécialisation différente, vous voyez. Mais Rix, X, ce serait la désinance indiquant une origine nobilière ou royale. Et d'autres, il faut faire très attention parce qu'il y a d'autres spécialistes qui disent qu'en fait le X, ça n'est que la graphie latine du chi grec. Et là, on perd la signification de tout cela. Mais pour répondre à votre réponse, pour répondre à votre question, oui, ce sont des désinances très courantes dans le monde celtique. Donc ça correspond vraiment à quelque chose. D'autres questions ? Vous n'avez pas ici ? Oui. Religion des Gaulois. La religion des Gaulois. Écoutez, si vous avez deux, trois heures devant vous, dans les grandes lignes, dans les grandes lignes, ce sont les forces naturelles. Essentiellement, les forces naturelles. Les forces naturelles, il y a Dieu, vous voyez bien, par Mélanos, par... Il y a des forces naturelles qui sont ainsi divinisées. Et également, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il y a la religion, il y a le culte des eaux. Partout où vous avez des Gaulois, vous avez le culte de l'eau. Le culte des sources. Vous avez énormément de sources. On en trouve partout en France. Des sources autour desquelles il y a des montants, des traces de montants de bois, ou bien carrément des murs, et l'emplacement d'un petit hôtel. Il y a un culte. C'est ça, ce qui fait le... Alors, les eaux, les sources, il y a les guets aussi. Les guets pour traverser les rivières. Et très, très fréquemment, on retrouve, mais à l'heure actuelle, à l'emplacement de ces guets, on retrouve des offrandes faites par des Gaulois. parce qu'ils sentaient qu'il y avait une divinité. Alors, ils offraient quelquefois des extrémités de flèches percées comme ça. Et ça faisait une espèce de cerceau. Et il y avait des flèches qui étaient ainsi percées par le métal. On en retrouve constamment. Donc, pour aller vite, essentiellement, les cultes des forces naturelles et la prépondérance des cultes des eaux. Et avec également, il faut bien le dire, que César l'avait marqué. Ça l'avait absolument horrifié. Il était d'une grande sensibilité de ce côté-là des sacrifices humains. D'autres questions ? Est-ce que c'est vrai que les panneaux pour indiquer les villes étaient en pierre ? Alors, il n'y avait pas de panneaux pour indiquer les villes. Il y avait des bornes. Il y avait des bornes millières. Au pire, on en a retrouvé des dizaines et des dizaines. Ces bornes, elles avaient cette forme oblongue. Là, on en a des... Je ne sais pas, il y en a partout. Ici, je ne sais pas, mais il y en a au musée de Fourvière, par exemple, il y en a de très très faibles. Oui, c'est ces bornes-là. Mais des panneaux pour indiquer le nom de la ville à l'entrée, non, c'est un anachronisme. Il y en a une autre question. Quelles ont été les batailles les plus importantes ? Les batailles les plus importantes ? Entre les Gaulois et les Romains ? C'est ça ? Ce sont celles que vous connaissez vous-même, c'est-à-dire Alésia et Gerkovi. Ce sont les deux plus importantes. Mais vous savez, il y en a eu... C'est bizarre, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup qui se sont souvent soldés par des massacres. Alors, ce qu'on a retenu, surtout, c'est les massacres. Il y a eu, par exemple, dans le nord de l'actuelle Belgique, le massacre de toute une population par les Romains. On a retrouvé, les archéologues belges ont retrouvé les ossements et tout. On sait où elle a eu lieu. Mais on ne peut pas donner vraiment de nom. Il y a eu également une grande bataille dans le golfe du Morbihan entre les flottes romaines. Pourtant, les Romains n'étaient pas vraiment de grands marins. Mais entre la flotte vénette, qui était tout à fait remarquable pourtant, et la flotte romaine. Les Romains se sont débrouillés pour transformer ça en une bataille terrestre. C'est-à-dire qu'ils ont lancé des planches pour communiquer de bateau d'un bateau à l'autre. Ils ont transformé ça en bataille de... Là, il y a eu une bataille formidable et les vénettes ont subi des pertes énormes. Beaucoup de batailles comme ça que l'on ne nomme pas. Parce que, tout simplement, c'est difficile. Il y a les lieux... Et quand on dit Jerkovi, c'est une appellation même un peu... Et Wallésia, c'est une appellation un peu globale pour désigner le site. Il y en a d'autres, et Bibra, enfin bon, je ne veux pas passer le... Vous avez passé beaucoup trop de temps là-dessus, mais vous en avez eu... Vous avez eu des... Oui, il y a eu de grosses batailles. Je dirais Bibra, Bibra, Jerkovi, Alésia, la bataille contre les vénettes et ce massacre des gaulois de Belgique. Ce sont des grandes, grandes batailles. Une dernière question ? Narbonne, première fille de Rome, hors d'Italie. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des Romains ? Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des... de la potentielle... Enfin, de la résistance potentielle gaulois ? Alors là, il faudrait céder la parole à quelqu'un de Narbonne, parce qu'il serait infiniment mieux qualifié que moi pour répondre. Est-ce qu'il y a un archéologue dans la salle ? Un archéologue... L'archéologue de la région dans la salle ? Personne ne peut venir l'autre secours ? Ah non, c'est... Il faudra poser la question... Ah oui, Dieu sait si... Il y en a, Narbonne, Narbonne archéologique est sèche. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Oui ? Ah oui, oui, quand même. Allons-y. On a même encore 5 minutes si vous avez d'autres questions. Oui, oui, oui. Est-ce que les Gaulois, ils avaient des moustaches parce que sur la peinture de Versailles et de Taurice, ils n'en avaient pas ? Est-ce que les Gaulois avaient des moustaches ? A priori, oui. En tout cas, les historiens antiques, notamment les Grecs, insistent sur la grosse moustache gauloise. Alors, est-ce qu'ensuite, ils avaient tous des moustaches ? C'est une autre histoire. Lorsqu'on voit les monnaies de Versailles et de Taurice, en effet, ils ne portent pas la moustache, mais en même temps, la tête qui est représentée dessus est une imitation des monnaies grecques, c'est-à-dire du dieu Apollon. Alors, est-ce qu'on a une représentation de Versailles et de Taurice gaulois ou d'un Apollon grec ? La question est ouverte et là, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je pourrais ajouter, mais avec beaucoup de guillemets, ajouter, c'est une représentation. On avait, tu vois, où est Pergame, la ville de Pergame, en Asie mineure, il y avait un grand hôtel en U, un hôtel, A-U-T-E-L, dédié à Zeus. Et là-dessus, il y avait des représentations des galates, pas de nos gaulois exactement, mais Laurent a parlé tout à l'heure de ces galates, qui sont les celtes de là-bas, et on a une représentation de gaulois, de galates blessées. Il y en a une représentation à Rome, au musée du Capitole. Alors, on voit un galate blessé comme ça, et il porte, c'est donc un guerrier gaulois, il porte une moustache. Il porte une moustache. Voilà, mais on ne peut donner que des réponses très très pas sévères. Quelles ont été les dates de la guerre des Gaules ? 58-52. Merci. Avant les ukrains. Avant l'hôteur. Alors, quand même, 52, c'est les deux grandes batailles, Gérgovi et malheureusement Alessia, et on considère que tout est complètement, complètement terminé, début 51. Mais 58-52, c'est déjà bien de retenir ça, en sachant que 51, ça continue un peu, mais c'est presque rien. Quelles sont leurs organisations politiques ? Au Gaulois ? Ou aux Romains ? Pardon ? Au Gaulois. Au Gaulois. Ce sont des tribus, c'est une organisation en tribus, c'est-à-dire une famille très 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 élargie, et vraiment très élargie, avec des collatéraux, etc. C'est la tribu réunie autour d'un chef. Et est-ce que le pouvoir se transmettait par le sang ? On pense que oui. On pense que oui. Mais, c'est formel, il n'y a pas vraiment d'administration. Il y a une tribu, à l'intérieur de laquelle, il y a évidemment des activités très diversifiées, des activités artisanales, paysannes, et tout ce qu'on voudra. Et puis, ce chef, donc là, au centre, est le druide, qui est chargé de la relation avec le divin. L'organisation politique, elle est simpliste. D'ailleurs, les Romains, et puis les tribus, bougent. On voit des soldats, on voit des... Alors, il y a des villes, bien entendu, mais il y a beaucoup de tribus qui bougent. Et ça, ce n'est pas très très bien vécu par les Romains, parce que pour les Romains, comme pour les Grecs avanteux, il n'y a vraiment civilisation qu'à partir du moment où tout est stabilisé, c'est-à-dire où les villes sont stabilisées, etc. Voilà, c'est vraiment très simple ce qu'on peut faire comme réponse, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus et pouvoir parler de Desterix et de l'histoire. Merci également à vous tous, évidemment, de nous avoir écoutés attentivement. Merci vraiment beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada